Pour le groupe gauche, démocrate et républicaine, la parole est à M. Assensi. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, mes chers collègues, Un an après le déclenchement de l'opération Chamal, les barbares de Daesh continuent de semer la mort sur la surface du globe. Sur notre sol, ce fut le massacre des journalistes de Charlie Hebdo, après celui des enfants juifs de Toulouse. Là-bas, c'est un cortège de décapitations, de viols, d'épurations ethniques et d'atrocités sans fin. En déclenchant Palmyre, symbole des influences arabes, grecques et romaines entremêlées, Daesh s'est attaqué aux plus hautes œuvres de l'esprit. Il a bafoué ce que la Méditerranée creusait de toutes les cultures et traits d'union entre l'Occident et l'Orient à deux plus beaux. Contre ce fanatisme qui nous ramène aux pages les plus sombres de l'histoire, les députés du Front de Gauche sont résolus à combattre sans merci et sans état d'âme. Combattre par la force, parce que face à des monstres d'une telle brutalité, le dialogue est impossible. Combattre par l'intelligence, car elle seule fournit durablement un rempart contre l'obscurantisme et la folie. Combattre par la fraternité, parce que cette barbarie n'a rien à voir avec la culture musulmane qu'elle trahit et instrumentalise. Dans cette lutte, nous avons pris toujours nos responsabilités, notamment lors de l'intervention au Mali. Pour autant, ce même esprit de responsabilité nous a conduit à formuler de fortes réserves lors du déclenchement de l'opération Chamal et ne pas approuver sa prolongation en janvier dernier. Pourquoi ? Parce que nous étions en désaccord avec notre diplomatie sur deux points majeurs. Nous partageons pas le trait d'égalité placé par la France entre Bachar el-Assad et Daesh. Car s'il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur, on ne pouvait pas pour autant mettre sur un même rang un dictateur et une idéologie poussant à l'anéantissement de l'humanité. Cette position, plus atlantiste que celle des États-Unis, nous a conduit et nous conduit, ce que j'ai encore entendu aujourd'hui, à l'isolement et à l'impuissance diplomatique, tout comme notre intransigeance sur le nucléaire iranien. Nous déplorions également que cette intervention militaire se déroule sous la coupe de l'OTAN, ce qui ne pouvait manquer de raviver la thèse du choc des civilisations, sans compter nos interrogations sur l'efficacité de telles frappes aériennes, dénuées de tout volet politique consistant. Un an après, force est de constater que nos craintes étaient pour l'essentiel fondées. Nous nous trouvons aujourd'hui en situation d'échec. Au plan militaire, Daesh a consolidé son emprise géographique. Malgré les milliers de frappes aériennes, aucune ville irakienne n'a été reprise. 10 000 judaïstes sont tombés, mais le fanatisme a fait son œuvre et de nouveaux combattants sont venus les remplacer. Les armées locales, notamment irakiennes, demeurent incapables d'assurer la sécurité de leur population. Au plan diplomatique, Erdogan a marchandé sa place dans la coalition de l'OTAN pour engager une répression inouïe contre les Kurdes, notre seul rempart contre Daesh. C'est un comble, mais le déclenchement de l'intervention américaine a conduit à que le seul allié fiable, laïque et progressif de cette région soit affaibli. Au plan humanitaire, la persécution des minorités s'est accentuée, tout comme le drame des réfugiés. Notre continent a cru un temps se tenir à l'écart en élégant une Europe forteresse et en se défaussant sur les pays frontaliers de la Syrie. Malgré notre opposition, les moyens de l'agence Frontex ont été considérablement augmentés. L'aide au développement a été sans cesse amputée. Au bout du compte, la Méditerranée n'a cessé d'être une main tendue pour devenir, peu à peu, le cimetière de milliers de vies. Face à cette tragédie, les députés du Front de Gauche veulent réaffirmer que les migrants sont une richesse et non une menace. Et pour cela, nous refusons toutes sortes de tris entre les migrants au nom de la fraternité qui fonde notre République. Sur le dossier syrien, notre position est claire. Nous soutenons avec détermination le principe d'une force militaire contre Daesh, pour autant que cette force s'inscrive dans le cadre de l'ONU et qu'elle s'accompagne d'une feuille de route politique associant l'ensemble des acteurs régionaux. Hélas, nous regrettons que le plan proposé aujourd'hui par l'exécutif prenne un chemin opposé. Un cavalier seul de la France en Syrie ne ferait qu'éloigner la perspective d'une grande coalition contre Daesh en écartant les Russes. Par ailleurs, cette intervention, en dehors de toute autorisation onusienne, placerait la France dans l'illégalité au regard du droit international. Enfin, nous maintenons nos interrogations sur les véritables buts de guerre de cette opération. Initialement annoncée comme une mission de surveillance et de renseignement, elle s'émeut ces dernières heures en mission de bombardement. Le sentiment qui domine, c'est la confusion. S'agit-il de combattre Daesh ou d'affaiblir l'autorité du régime syrien sur son territoire ? Le flou demeure. Dans ces conditions, les députés du Front Gauche ne peuvent approuver l'extension de notre engagement en Syrie. Plus préoccupant encore, nous entendons de plus en plus de débattants de guerre prônant une intervention au sol sur le modèle de l'invasion en Irak, en Afghanistan ou en Libye. Il s'agirait d'une pure folie, vouée à l'échec le plus cuisant. Les députés du Front Gauche refusent catégoriquement ce scénario d'une intervention au sol hors de tout mandat de l'ONU. Sans une grande coalition réunissant sans exclusif tous les États de la région, sunnites comme chiites, toute action de ce type sera immanquablement perçue comme une guerre de civilisation entre l'Occident et les composantes du monde arabe. Rappelons que l'Europe et les États-Unis ont commis une erreur historique en voulant imposer par la baïonnette le modèle démocratique occidental. Cette absence de discernement sur les printemps arabes, valable en Libye mais aussi en Syrie, a conduit à la marginalisation des forces progressistes dans ces pays, voire à leur élimination. Malgré cela, Nicolas Sarkozy se flatte encore d'avoir déclenché l'intervention militaire en Libye qui a rayé de la carte ce pays, fournit des armes considérables aux terroristes ainsi qu'une gigantesque base arrière. Quel cynisme ! Alors qu'il est responsable d'un chaos dont nous payons encore l'édition, nous payons encore l'édition pendant des dizaines d'années. Rappelons ensuite que Daesh est le fruit de la politique néocolonialiste de l'OTAN, que Daesh est la créature des États-Unis selon les propres propos de la secrétaire d'État, Elaine Clinton, et encore ceux du dirigeant Bruno Le Maire hier sur une radio nationale. Par la balkanisation du pays, par la marginalisation des sunnites et par la décapitation des cadres de l'ancien régime, les USA ont armé Daesh. Enfin, appelons que nous avons pendant trop longtemps fermé les yeux sur le soutien apporté par les prétochinois aux djidaïstes. Qatar et Arabie Saoudite ont joué des apprentis sorciers en déstabilisant les pays de la région. En connaissance de cause, nous avons maintenu d'excellentes relations avec ces régimes autoritaires qui bafouent quotidiennement les droits de la femme et de l'homme. Dans un marchandage pusilamine, nous avons fait passer nos intérêts économiques et nos intérêts sécuritaires et nos valeurs avant les valeurs universelles. Nous en payons aujourd'hui chèrement le prix. L'indignation très sélective de votre gouvernement abîme chaque jour un peu plus l'image de la France comme étendard des droits de l'homme et de la liberté dans le monde. Alors, monsieur le Premier ministre, nous vous exhortons à sortir de ce logiciel dépassé pour promouvoir une autre voie. Tous les efforts de la France doivent converger vers quatre objectifs. Mettre sur pied une grande coalition militaire contre Daesh, sous mandat de l'ONU, impliquant russes, iraniens, sunnites et chiites, voire d'autres forces. Tracer une feuille de route concertée pour la transition politique en Syrie, sans qu'elle soit impréalable à la coalition. Appuyer les efforts des résistants kurdes dans l'immédiat et les aider militairement. Et enfin, assécher les sources de financement du terrorisme. En effet, il est inconcevable que Daesh puisse revendre sans entrave pour plus d'un million de dollars de pétrole chaque jour. L'ambassadrice de l'Union européenne en Irak avait affirmé l'an dernier que certains États membres achetaient ce pétrole. Que compte faire la France pour faire la lumière sur ces transferts honteux ? Sommes-nous décidés à taper du poing sur la table pour que la Turquie, membre de l'OTAN, cesse de les faciliter ? Parce que le peuple kurde, continuons de plus allier contre Daesh, nous ne pouvons tolérer les bombardements menés par Erdogan au Kurdistan, Turc et Syrien. Les hommes et les femmes qui ont lutté héroïquement à combater sont aujourd'hui pris dans un étau. Face à ces crimes de guerre, les pays occidentaux observent incidence coupable, nous le disons avec force, assez de complaisance. Quelle sanction compte prendre la France contre l'agime d'Erdogan ? Car si nous laissons les Kurdes se faire anéantir, nous aurons perdu la bataille contre Daesh. J'ai noté vos propos, M. le Premier ministre, ainsi que ceux du Président de la République, pour que la France engage enfin un dialogue avec la Russie et l'Iran. C'est un peu tard, mais comme dit la Daesh, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et il est bien que nous engageons dans cette voie. Avec un temps d'avance sur la France, Obama a compris l'urgence de s'appuyer sur l'Iran. C'est un point décisif par lequel nous devons amener le régime syrien à jouer un rôle plus constructif dans le dialogue avec les autorités de Damas. De la même manière, nous devons tirer parti de l'inflexion de la Russie, qui a enfin voté en août un plan de paix onusien pour la Syrie, après deux ans de refus. Une réunibilité s'impose à tous. Nous avons besoin de l'appui de ces grandes puissances contre le terrorisme, tout en demandant des explications sur l'éploiement des forces russes dans la région. La France doit peser de tout son poids pour mettre autour de la table les partenaires. Dans un passé proche, face aux pires menaces, les ennemis d'hier ont su se rassembler sur l'essentiel. Aujourd'hui, la communauté internationale doit à nouveau se montrer à l'auteur du péril pour opposer à Daesh et à toutes les formes de barbarie, une résistance de tous les instants. Je vous remercie. Merci monsieur Assensi.